Nicolas, on va parler un peu sécurité. Et là, c'est la sécurité incendie, le local ou la solution que vous avez adoptée. Parce que j'imagine que sur un bâtiment comme ça, avec ses cinq étages, traiter la question de la sécurité incendie, ça doit être aussi quelque chose de particulier. Oui, c'est vrai qu'on a pris ce sujet de manière très attentive. Parce que déjà, on a séparé toute la partie électrique. C'est-à-dire que la production d'énergie, d'alimentation sans interruption est séparée, donc est dans d'autres salles qu'on va visiter plus tard. Les centrales de traitement d'air et la climatisation sont à l'extérieur. Les groupes électrogènes aussi, les cuves de fuel aussi, etc. Tout est séparé. Donc dans les serveurs, il n'y a que les serveurs. Et tous les locaux sont cloisonnés avec des murs en béton. Et puis, on a un système de détection et d'extinction automatique. On a choisi le brouillard d'eau haute pression, puisque le volume est trop grand pour le traiter en gaz inerte. Et donc le brouillard d'eau haute pression est très adapté pour ça, parce qu'il va en fait, c'est un système de détection de particules qui va pouvoir armer le système d'extinction automatique. Et une fois qu'il est armé, il va se déclencher localement en fonction de la chaleur. Et donc, on va avoir en fait un brouillard d'eau qui ne va pas endommager les serveurs ou peut endommager les serveurs. Donc c'est vraiment compatible avec les équipements électriques et qui va permettre de contenir l'incendie jusqu'à temps que les pompiers arrivent. Alors, on l'a vu depuis le début de la visite, Céleste, ce vœu innovant, et c'est en même temps un lieu d'expérimentation. C'est quand même un lieu extraordinaire pour expérimenter. Mais vous avez même été jusqu'à tester la sécurité incendie. Oui, c'est vrai qu'au tout début de la mise en service du data center, on n'avait pas encore de clients. On a quand même le data center qui fonctionnait, qui tournait. Et donc, on a mis en place un mini feu. C'est-à-dire qu'on a fait un feu dans un bac en acier. Et puis, on a testé le système en réel. Donc, on a vu le brouillard d'eau fonctionner et éteindre le feu. On avait même mis des ordinateurs qu'on a tous récupérés après. Ils n'ont pas été détruits par le brouillard d'eau haute pression. D'accord. Donc, une vraie expérience qui a été menée ici. Si on parlait juste rapidement, on le sait classiquement, comme tout le data center, contrôle des accès, contrôle des identités, etc. Est-ce qu'il y a également des éléments plutôt tournés vers la cybersécurité ici ? Alors, c'est vrai que Céleste est un acteur du numérique. Donc, on a nous-mêmes une filiale de cybersécurité qui s'appelle NBS System. Donc, on est sensibilisés à ces sujets de cybersécurité. Et donc, on a aussi avec la norme ISO 27001, on a une supervision de nos propres installations. On a une supervision à la fois de la partie physique, la partie technique, mais aussi des serveurs en eux-mêmes. Et puis, des systèmes qu'on a sur les serveurs. Voilà. Donc, Céleste, c'est 600 professionnels de l'informatique. Donc, on a des personnes en 24-7 qui vont surveiller les données de nos clients. Et effectivement, les cyberattaques sont une réelle menace. Ce sont une plaie que subissent les entreprises. Et donc, notre métier, c'est d'arriver à sécuriser au maximum les données qu'on a, que nous confient nos clients. Merci. Et on va continuer la visite, donc. Et maintenant, on va dans les locaux techniques, c'est ça ? Oui, c'est ça.